Il a fait qu'il pouvait dévaluer, il pouvait prendre des droits de douane et il pouvait investir dans les endroits stratégiques. En France, il faut faire la même chose. Alors le problème, c'est qu'on ne peut plus dévaluer, qu'on ne peut plus prendre des décisions au commerce extérieur. Vous savez que le commerce extérieur en Europe, il est fédéralisé. C'est-à-dire que si vous êtes ministre du commerce extérieur, ce que j'ai été, vous allez découvrir qu'il y a un gars au-dessus de vous, qui est le commissaire européen au commerce extérieur, c'est lui qui, une fois les mandats signés, arbitre au nom de l'Europe. Donc si les Allemands sont plus puissants et veulent absolument vendre des bagnoles en Amérique latine, nous on se mange le Mercosur qui va faire du mal à nos agriculteurs. C'est ça l'histoire. C'est que le commerce extérieur français n'est pas piloté par des gens élus en France. Il est piloté par quelqu'un de la Commission qui va prendre, au nom entre guillemets de l'intérêt européen, qui va prendre des décisions en balançant des voitures allemandes contre du maïs français, du lait ou de la viande. Et ça c'est très compliqué de refabriquer un tissu industriel solide en France si on n'a pas le contrôle.